J'ai quand même quelques... bien qu'il y ait beaucoup parlé cet après-midi, j'ai quelques mots à vous dire. Je veux d'abord vous dire que je suis très heureux de vous accueillir encore une fois aussi nombreux ce soir. Nous avons passé une bonne journée avec nous-mêmes de très belles cérémonies dans la cour des invalides, c'était exceptionnel. J'espère que comme ça s'est très bien passé et je vous en prie ici, nous pourrons recommencer l'an prochain. Ensuite, cette belle cérémonie à l'Arc de Triomphe, en liaison avec le gouvernement d'un gendarme qui, comme vous le savez, sont très engagés dans les opérations de sécurité intérieure. Mais ce soir, donc, nous sommes très nombreux dans les locaux de l'école militaire pour cette Saint-Michel 2016. Je remercie au passage le directeur du CERC, Nicolas Lecomte, et son équipe ici présente, qui toujours nous reçoivent avec beaucoup de réactivité, d'efficacité, de qualité et de sympathie. Nous sommes donc nombreux ce soir, nous n'aurions pu y mettre encore davantage. Il nous manque ceux que nous avons redévés à la messe ce matin, et en particulier Pierre Attenberg, et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé, d'éloignement, de finances. Je pense aussi à Jean Balazuc, du comité d'honneur, qui vient de perdre son épouse, ayant un moment de solidarité avec eux, eux sont de tout cœur avec nous. Encore une fois, nous sommes en nombre de déshabitués, et je remercie de leur présence le colonel et madame de Haume, que tout le monde connaît, notre Général Collignon qui a peut-être l'enjoint, le Major Homère, de son pénom, bien ami Homère, du comité d'honneur, et vous tous, toujours fidèles, ainsi que notre éditeur qui nous fait un remarquable DDP, et vous tous toujours fidèles, qui venez ici pour fêter notre Saint-Michel. Mais vous nous connaissez pourquoi ? Pour quoi faire ? Pour nous retrouver en famille, nous soutenir de ceux qui ont fait le dernier soir devant nous, nous ressenscer dans la famille parachutiste. Parlant de famille, je veux saluer les épouses ou amis, ici présents, et qui ont fait l'effort d'écouter pour la millième fois le héros raconter ses campagnes, refaire le nom, chanter aux chants « Papa bien connu », et éventuellement même laisser éclater leur caractère, faire les parents du caractère. Mais pour nous, se ressourcer, c'est d'abord devenir plus fort. Pourquoi ? Pour affronter ce dont est la peine d'avoir vu partir des copains, pour témoigner de leurs sacrifices, de leurs actions, de leur qualité, d'évoquer les amis, d'identifier ceux qui sont marqués par le destin, et peut-être les aider à trouver une solution. Et enfin, c'est aussi avoir le courage, la force et la foi pour éclamer nos concitoyens sur la situation actuelle de la France. Car vous le vivez tous les jours, notre pays est à classer, frapper, attaquer dans ses valeurs et dans sa chair, par l'islamisme salatiste. Notre pays doit se réveiller, car les terroristes ne sont forts que des faiblesses de leurs adversaires. À nous d'être forts, et nous pouvons à notre humble niveau aider la France à comprendre la réalité des choses, à relativiser les problèmes, à comprendre les menaces, et à donner notre pays par des contacts avec les responsables, à prendre les bonnes solutions. Les paras, en point de toujours, peuvent être à la pointe de cette sensibilisation de nos compatriotes. Allons, mon éclaireur, expliquer à nos amis, à nos élus, à nos responsables, ce que nous croyons pour la France. Alors, pour cela, passons à l'ordre des bonnes soirées pour être un plus fort, plus fort et plus ardent, soyez heureux ce soir entre nous, oublions nos soucis, nos rôles de rhumatisme et autres faiblesses de la médecine, et galvanisons notre enthousiasme pour que l'esprit papa, fondé sur la solidarité, aide notre pays, notre vieux pays, à faire face et à la lutte. Et par Saint-Michel, et par Saint-Michel, et par Saint-Michel! Bonne soirée!